Alors je suis Philippe Couratin, je travaille en sellerie et harnachement maroquinerie. Dans ce métier, on fait des selles, des harnais, de la réparation de selles et harnais, on fait de la maroquinerie, sac à main, bourse, porte-monnaie, portefeuille, étui à cigarette, un peu tout. Il se fait en atelier chez moi. Je travaille seul. Les particularités du métier, c'est qu'en harnachement, c'est que je suis beaucoup avec les animaux, les chevaux en particulier, et je travaille une matière noble. Le salaire pour un débitant, en règle générale, c'est le SMIC. Mais si on va dans une entreprise, si on est artisan, il n'y a pas vraiment de salaire de débutant. Alors, pour avoir les bases du métier, il faut passer un CAP, un certificat d'attitude professionnelle, en trois ans. On peut faire un complément de formation en BEP, sellerie sel, proprement dit, ou harnais. Trois ans. Trois ans pour le CAP, deux ans pour le BEP. Oui, ce métier, il exige, la particularité, c'est qu'il faut être minutieux, parce qu'on travaille une matière noble et chère. Il faut être patient, parce qu'avec les animaux, il faut vraiment être patient pour affrontre les dimensions. Et il faut être quand même assez doué, c'est dit doux. Oui, il peut y avoir des contradictions médicales, des allergies à la colle, en fait. Et si vous avez des problèmes sur le haut du corps, aux épaules, c'est un métier quand même assez physique. Et vous devez avoir des capacités musculaires au niveau des épaules assez important. Les entreprises où s'exercent le métier, vous avez CWD qui fabrique des selles, vous avez Buté qui fabrique des selles, tous les grands selliers, Hermès, vous avez Forestier, De Beaucoup, je pense que c'était pas mal, et vous avez l'entreprise pour atteindre la mienne. Ce métier, il est, on va dire, à 80% tenu par des hommes, et le reste par des femmes. On recrute pas beaucoup dans ce métier-là, parce que c'est un métier qui a été perdu par nos anciens qui n'ont pas transmis, et on est en train de reprendre le métier, mais pour l'instant, ça recrute pas énormément. Sous-titrage ST' 501